Je suis très heureux d'être là après moins d'un an du sinistre qui était impressionnant. J'étais venu moi-même en pleine nuit à 3h du matin lorsque j'ai été alerté, c'était catastrophique. Et maintenant après il n'y a plus qu'une trace, l'ensemble va pouvoir redémarrer dès la semaine prochaine. Pour nous au niveau du traitement des déchets de l'agglomération depuis, c'est quelque chose de formidable. La communauté d'agglomération est très heureuse de voir Altrium connaître de ses cendres parce que c'est une solution à la nécessaire transition énergétique de notre société qui nous a permis de passer à 100% de nos déchets triés et d'atteindre la meilleure performance mondiale de tri et de valorisation de nos déchets. Mais de cette histoire de Haute-Douard, avec les racines qui sont les nôtres, s'écrit maintenant une autre histoire. Cette autre histoire, c'est celle de l'écologie. Et il faut bien qu'on comprenne en quoi ce qu'on fait ici, c'est l'invention d'une nouvelle écologie. De ce point de vue, l'objectif ici est très simple. C'est de dire plus on trie, plus on valorise. L'objectif ici, il est très simple. C'est de dire l'enfouissement n'est plus acceptable pour les générations à venir. L'objectif ici, il est très simple. C'est de dire on ne peut pas continuer à incinérer en contribuant ainsi indirectement au réchauffement climatique et surtout en gaspillant nos ressources au lieu de permettre leur réutilisation. Les bâtiments sont les mêmes parce qu'on devait reconstruire sur fermé. En revanche, au niveau des lignes, on est très proche de l'esprit du premier Altria. Mais avec des améliorations systématiques parce qu'on a pu gommer tout ce qu'on avait pu constater, être des points bloquants, des points de frappement. Et ça, ça nous permet d'espérer être à 25 tonneurs là où on était à 20 tonneurs. C'est une implication financière importante parce que les usines industrielles s'amortissent dans ces quantités.